Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un problème que vous connaissez sûrement déjà mais qui devient une vraie problématique à l'échelle de la France, de tous les départements et au-delà, à l'échelle de l'Europe carrément. Il s'agit de l'invasion de la pyrale du buis. Donc là je suis entouré de buis qui font la végétation endémique de toute cette zone. Voilà, là ça pousse spontanément, ça se développe comme ça depuis des décennies et plus certainement. Moi ça fait que 13 ans environ que je suis dans la région et j'ai jamais vu des buis dans cet état. Alors ceux qui sont derrière moi sont encore pas mal, mais je vais vous montrer après, c'est assez effrayant. Dans cette vidéo je vais essayer de traiter plusieurs méthodes de lutte contre la pyrale du buis. Des luttes bien sûr utilisables en agriculture biologique, donc le moins nocives possible pour l'environnement pour les autres espèces, voire pas du tout. On va voir qu'il y en a quand même pas mal qu'on peut utiliser, qu'on peut appliquer. Mais malheureusement, c'est des choses qu'on va pouvoir faire à petite échelle, à l'échelle de son jardin, parce que le phénomène est tellement répandu et ça va tellement vite qu'on est déjà totalement dépassé. Donc vite fait, pour résumer la pyrale du buis, c'est un lépidoptère, un papillon, qui est originaire d'Asie, qui est arrivé en Allemagne en 2006, si je ne m'abuse, et qui s'est répandu aux pays voisins, c'est-à-dire elle est en Suisse, elle est dans le nord de la France, et qui s'est répandu à vraiment presque toute l'Europe, parce que c'est allé au Royaume-Uni, c'est monté jusqu'aux Pays-Bas et peut-être au-delà, et maintenant ça commence à atteindre l'Espagne. Donc voilà, ça va hyper vite. C'est très problématique parce que, donc, la vitesse de propagation, il n'y a pas de prédateurs naturels. Il y en a un, mais on en parlera aussi plus tard. C'est assez ironique. Pour l'instant, le seul prédateur naturel qui vient du même endroit que la pyrale du buis, c'est le frelon asiatique. Donc il va peut-être enfin avoir une utilité en France, enfin en Europe. Mais sinon, à part ça, les prédateurs ne sont pas encore aptes à faire face ou à même pas encore intéressés à ce type de chenilles qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Surtout qu'elles ont des mécanismes de défense et de protection assez impressionnants et efficaces. On va regarder ça tout à l'heure aussi. Et donc, pour l'instant, il n'y a aucune solution à grande échelle qui n'a été trouvée. Pourtant, on va devoir essayer de trouver des solutions très rapidement parce que c'est assez grave et ça va avoir beaucoup de conséquences sur le paysage. Au-delà des répercussions sur l'esthétique des jardins, des jardins à la française et tout ce qui entoure l'artopière, par exemple. Dans mon cas, je vais vous montrer sur mon terrain, j'ai des buis qui sont là spontanément, qui poussent, qui faisaient comme des haies. Donc, qui était très appréciable. Et ici, on est dans une zone où ils poussent spontanément. Mais dans cette vidéo, je vais plutôt cibler les gens qui ont un jardin, donc on va dire une surface maîtrisable. Les gens qui font de l'artopière. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout ce qui est l'art de la taille des buis et des ifs. Tout buisson qui se taille très bien dans les formes qu'on veut. J'adorais ça. C'est quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup faire quand j'étais jardinier paysagiste. J'étais souvent préposé à cette tâche, d'ailleurs. Donc, c'est pour ça aussi que ça me dit un cœur. Parce que quand on met des années à sculpter une plante, un buisson, qu'on lui donne des formes ou qu'on a des allées taillées comme ça, parfois des centaines de mètres et que d'un coup, ça se fait ravager par un insecte et qu'on ne peut rien faire en retour, que c'est vraiment irréversible. Ce n'est pas juste une question que la plante perd son feuillage et repartira de plus belle. Il y a bien des cas où elle est totalement ravagée. Donc, ça va s'appliquer surtout à vous qui avez des jardins et qui avez besoin de maîtriser ça. Parce que moi, dans mon cas, je ne peux rien faire. Parce que voilà, la nature est entièrement peuplée de buis, entre autres. Et même si je ne traitais que mon jardin, si j'ai des beaux buis bien sains dans mon jardin parce que je les traite et je les protège, ça va être une cible de choix pour les pyrales qui ne vont bientôt plus avoir grand chose à manger dans le coin. Donc, je vais quand même appliquer ces traitements pour vous montrer comment faire, comment ils se mettent en œuvre chez moi. Mais pour moi, c'est peine perdue. Et déjà, dans mon cas, on est tous désolés parce qu'on ne peut rien faire. Ou très très peu. Donc, je vous précise que je suis novice en la matière. Ça ne fait que quelques mois que je m'y intéresse. Là, on est début août et j'ai constaté ça au mois de juin, un peu par hasard parce que je voyais que les buis commençaient à avoir une teinte un peu brunâtre, par endroits, tâchés. Et je me suis dit, tiens, il commence vraiment à souffrir de la canicule. C'est que ça doit être quand même assez sévère. C'est une sale année. Il manque de flotte parce que pour que les buis commencent à tirer la gueule, il en faut quand même. Et après, je n'ai même pas regardé plus près les buis que ça. Très peu de temps après, quand je passais devant une nuée de noisetier qui va très bien, des nuées de papillons blancs qui en sortent. La première fois que je voyais ça, je ne comprenais pas. Je passais devant des nuées de papillons blancs qui s'envolent. Et ça, de plus en plus fréquemment, tous les jours, tous les soirs, de plus en plus. À la maison, on laissait une fenêtre entre-ouverte. Il y avait juste une lumière lampadaire à côté. À l'intérieur, des centaines de papillons qui venaient se mettre sur le mur et dans la lampe à côté. Donc aussi, je me suis d'accord. Là, il commençait à y avoir quelque chose. Et ensuite, quand j'ai commencé à regarder de plus près les buis, j'ai constaté qu'il y avait des ravageurs dessus. Et j'ai commencé à regarder chenilles, buis, tout ça. Et j'ai très rapidement trouvé le problème. Puisque là, je suis dans le sud de la France, à 20 km de Nice, à Vole d'Oiseau. Donc, il y a des départements qui sont touchés déjà depuis des années. Et là, c'est vraiment arrivé au sud de la France et au-delà. Donc, ça m'interpelle directement. C'est pour ça que je n'aurais peut-être pas tous les termes techniques, pas toutes les explications, parce que je m'y intéresse depuis très peu de temps. Mais j'ai quand même envie de partager ça, de vous aider, de contribuer à lutter contre ça. Donc là, ce petit massif de buis ici, qui est encore en assez bon état, exactement dans le même état que ceux que j'avais à la maison quand j'ai commencé à me dire, tiens, c'est bizarre, il commence à se tâcher. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Voilà, donc un buis sauvage qui paraît a priori en pas trop mauvaise santé. Il a un peu de lichen sur lui, mais voilà, il se débrouille dans son environnement comme il peut. Mais il y a quand même des petits signes un peu bizarres. Exactement comme j'avais et que je n'ai pas regardé plus loin. Des zones un peu jaunâtres comme ça. Des feuilles un peu collées. Certaines feuilles jaunes et d'autres non. Un œil averti aurait tout de suite regardé le problème de plus près. Mais moi, je n'ai pas fait gaffe, surtout en perte de canicule. En plein été, il fait chaud. Je me suis dit bon, ils ont pris un petit coup de stress hydrique. Et quand on regarde de plus près, on commence à voir que quelque chose a bouffé les feuilles. Les premières chenilles, première génération au printemps, elles vont commencer par manger l'envers des feuilles. Comme ça, elles sont planquées. Elles peuvent manger ça tranquillement. Et ça ne se voit quasiment pas. Après, ça finit par se voir, par transparence. La feuille, on voit qu'elle est devenue transparente, tachée. Et en dessous, on retrouve des petites boules un peu partout, qui sont les excréments. Et en général, on n'a pas besoin de chercher bien loin. On finit par trouver une chenille. Alors celle-ci est déjà un peu plus grosse. Mais les premières sont vraiment toutes petites. Là, on voit très très bien comment elles font. Elles ne mangent que les... J'ai oublié le terme. Le nom de cette partie de la feuille. Mais elles ne mangent que ça au début. Pas la feuille en entier. Après, elles ne vont pas se gêner, elles vont tout bouffer. Et donc, quand vous voyez des amas comme ça, des feuilles collées, c'est tout simplement là qu'elles sont nées en général. Oh, celle-ci, elle est déjà bien dodue. Elles sont nées dans ces feuilles qui sont collées. Et c'est comme ça qu'elles vont se préparer aussi avant l'hiver. Elles vont faire un cocon bien serré entre des feuilles. Voilà. C'était un cocon du début de l'année. Enfin, du début de cette génération-là. Dès qu'elles deviennent plus grosses de cette taille, Et bien, on voit qu'elles ne se privent plus de manger qu'une partie de la feuille. Et elles bouffent carrément tout. Et très rapidement, ça va d'un buis dans cet état, à des buis comme ça. Puis comme ça. Totalement, totalement desséché. D'un côté du sentier, ils sont moins attaqués. Et de l'autre, ils ont déjà fait leur œuvre. Mais ça dépend. Ça dépend où se sont posés les papillons, où ils ont pondu, j'imagine. Et comme il y a minimum 2 jusqu'à 4 générations par année, On a très vite fait d'avoir des buis qui se dégarnissent totalement Et qui n'ont aucune chance de tenir le coup. Parce qu'elles sont voraces et elles mangent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et quand il n'y a plus rien, elles mangent l'écorce. Et quand il n'y a plus l'écorce, elles vont ailleurs. Et en général, c'est en fin de saison. Elles se préparent à passer l'hiver. Elles font leur cocon. Et c'est cette génération qu'il va falloir niaquer le plus vite possible. Donc c'est pour ça que même un traitement tardif ne sera pas inutile. Et un traitement dès les premiers signes, c'est-à-dire dès que ces chenilles qui auront passé l'hiver, qui ont été les plus résistantes, et bien dès qu'elles sortiront, c'est là aussi qu'il faut les niaquer celles-ci. Là, pour remettre dans le contexte, l'hiver a été vraiment, vraiment léger. Il y a eu à peine un peu de neige qui est resté quelques jours. Il a neigé, on va dire, tout cumulé. Il a dû neiger 24-48 heures. C'est resté vraiment pas longtemps. Il n'y a pas eu beaucoup de journées de vraiment de gel en dessous de zéro. Là, on est à 900 mètres d'altitude où c'est resté suffisamment. Donc voilà, quand on a des hivers aussi doux, des étés aussi chauds et secs, on ne peut qu'avoir des dérèglements et des proliférations démesurées de certaines espèces. Donc voilà, pour ceux qui pensent encore qu'on n'a aucun impact sur cette planète, les Éric Zemmour, Donald Trump et compagnie, je ne sais pas, faites un peu un tour dans la vraie vie. Voilà, je me mets à côté d'un buis qui est encore à peu près vert par ici. Regardez-le bien parce que là, on va aller faire un tour chez moi et ça ne va pas tout à fait être la même couleur. Ça va être un peu plus terne quand même. Je pourrais presque mettre les images en noir et blanc, ce serait pareil. Allez, c'est parti pour le carnage. Donc là, c'était un buis que j'avais taille, que tous les ans je taille un peu vite fait, pour garder un peu une forme ovale. Bon, alors voilà, il n'a pas de bonne mine du tout. On dirait qu'il n'y a plus rien du tout, plus de feuilles. On dirait même qu'il n'y a pas de chenilles dessus, de pyrale. Mais quand on regarde de plus près, elles sont belles et bien là. Ça, c'est leur déjection. Des petites boulettes de feuilles. Et le gros problème à ce stade, c'est qu'elles sont en train de bouffer l'écorce. Alors lui, il avait fait, après la première attaque, quand j'avais constaté l'invasion, il y avait mauvaise mine. J'ai vu qu'il y avait plein de chenilles. Je me suis dit, ok, elles vont faire leur cycle et il va repartir. Effectivement, il est reparti. Il avait rebourgeonné. Bon, ça sert à rien, je ne peux même pas voir. Il avait refait des feuilles toutes neuves, toutes fraîches. Et là, il s'est refait bouffer complètement. Et c'est vraiment un carnage. À ce stade, on en est à minimum la deuxième génération et à la troisième qui est déjà là. Et là, vu qu'ils n'ont plus de feuilles, qu'est-ce qu'ils bouffent ? L'écorce. Voilà. Donc là, ça va être très dur pour la plante. Très très dur pour la plante de repartir. C'est solide un buis quand même. Ça repartira certainement de la base. Mais quand on est sur du buis d'ornement, c'est catastrophique. Moi, ce n'est pas un buis d'ornement. Mais bon, ça m'emmerde qu'il se fasse complètement défoncer. Donc là, il y a seulement celui-là que je taillais. C'est juste pour vous montrer déjà. Donc, il y en a partout. Il y en a partout. Je ne vous parle même pas de petits buis comme ça, sur lesquels je comptais un peu pour me tenir un peu le bord du chemin. Juste au-dessus, on a la route. Et que les racines tiennent un peu le bord. Que ça fasse une mini barrière, on va dire. Voir qu'il pousse et que ça me fasse un peu comme une nuée pour moi ce qu'il a vu. Mais bon, lui, voilà, il s'est fait complètement ravager. Les autres plantes comme les bambous, les noisetiers, les chênes, les héléagnus, les photinia, les coroniles, ne sont pas affectés. Donc voilà, c'est vraiment spécifique au buis. Et là, on est dans une zone qui est assez magnifique. L'autre jour, ça m'a fait un peu flipper. Mais vous voyez un peu, je ne sais pas si vous arrivez à voir la quantité de fil qu'il y a. C'est effrayant. Là, sur une feuille de chêne, qu'elles n'ont pas l'air d'être en train de manger. On voit bien deux générations différentes. Et elles peuvent être plus grosses que ça encore. Les amas qu'il y a sur les feuilles comme ça, renferment toujours les chrysalides, si on les appelle comme ça. Ou les enveloppes en tout cas. Là, il y en avait deux côte à côte, vide. Là, il devait y en avoir aussi. Ouais, on les voit. Mais là, ils n'ont plus trop de raison de faire leur chrysalide ici. Ni même d'avoir d'œufs pondus parce qu'il n'y a plus rien à bouffer. Enfin, à part les écorces pour les jeunes chenilles, je crois que ce n'est pas l'idéal. Alors ici, par exemple, en face, il y a quelques temps, une semaine ou deux, c'était complètement saturé de fil de haut en bas. Avec les chenilles qui, je pense qu'elles descendent des arbres. Ça me paraît plus logique plutôt qu'elles montent. Et j'ai trouvé, en cherchant un peu, dans ce chêne également, des chrysalides. Je pense qu'il y a des chenilles qui se transforment en hauteur et peut-être elles y montent par le tronc et elles en redescendent plus tard. En tout cas, elles y passent clairement quand on voit la quantité de fil qu'il y a. Et ça, ce n'est pas des tôles d'araignée. Voilà, ça, ce n'est pas des tôles d'araignée. Elles montent, elles descendent, bon voilà, elles font du chemin. Et elles redescendent plus loin en cherchant les buis. Et les arbres dans lesquels elles montent ne sont pas du tout attaqués. Enfin, en tout cas, pas par ces chenilles. Je me demande si éventuellement les persoreilles ne seraient pas un prédateur, peut-être. J'en vois qu'ils sont, j'en ai vu en embuscade là. Et là, c'est malheureux ces buis qui ont quand même des dizaines d'années, 20, 30 ans. Ils étaient là avant qu'on achète le terrain. Et ben, ils se font complètement... Je ne les ai jamais vus comme ça en 13 ans. Je ne les ai jamais vus comme ça. On voit les petits rameaux qui se font bouffer. Et ben, ça va, je pense, inexorablement aller vers les branches principales. Et là, on ne dirait peut-être pas, mais il y en a des chenilles. Il y en a. Et quand elles mangent l'écorce, j'ai remarqué qu'elles devenaient plus ternes. Prennent la couleur de plus de ce qu'elles mangent, quoi. Quand elles mangent les feuilles, elles sont beaucoup plus vertes que ça. ... ... là quand elles sont comme ça assez grosses elles ont ce qui s'apparente à des petits poils urtiquants elles ont l'air un peu plus menaçantes mais non vous inquiétez pas sont pas du tout urtiquantes et vous pouvez tout à fait les prendre dans les doigts et les mettre dans un bocal les écraser faites ce que vous voulez s'en débarrasser et là avec cette densité leurs prédateurs ont vraiment du mal à les atteindre donc quand elles sont à l'intérêt de tout ça elles bouffent tranquillement plus elles sont camouflées rien de partout les oiseaux n'aiment pas trop ça déjà se prendre tout ça dans les plumes et les frelons c'est pareil là ils vont pas s'amuser à pénétrer dans tout ça donc c'est aussi utile de passer un coup de bâton de peigner tout seul alors regardez je passe toutes petites les plus grosses elle a regardé ce catastrophique ce but était encore assez sain c'est on voit vraiment que c'est venu tous ceux là sont déjà hyper attaqué on arrive sur le dernier de la rangée au bord de route et il est vraiment totalement envahi je passe ma main que des chaînes que des chaînes partout voilà on voit bien les plus grosses toutes les petites boules vertes c'est l'air d'éjection fraîche quoi de deux feuilles on les entend c'est pas trop de vent on des sécrépitements vous les entendez peut-être pas mais c'est un temps mais on n'a pas mangé et partout où elles vont elle laisse ce fil derrière elle qui les protège donc ça aussi c'est une technique de secouer l'arbre pour tout faire tomber si vous mettez une bâche par exemple par terre un peu comme si on récolte des olives on secoue ont fait tomber tout ça et il n'y a plus qu'à les ramasser maintenant il est temps de passer aux méthodes de prévention et de lutte contre cette invasion alors la première c'est de s'habiller avec des motifs à feuilles comme ça alors l'idéal étant bien sûr si vous avez un t-shirt avec des buis dessus ça comme ça ça attire les papillons quand ils sont sur nous on les écrase on les flingue et c'est la première méthode de lutte des fois vous restez un peu comme ça quelques heures quelques jours quelques semaines bon c'est pas très pratique sinon première chose qu'on peut faire observer nos buis et dès les premiers symptômes dès les premières chenilles les récolter à la masse ça peut se faire si on a des petits buis si on n'a pas énormément et s'ils sont faciles d'accès pour ça tout ce qu'il vous faut c'est juste un bocal avec de la flotte dedans on va à la cueillette la flotte c'est juste pour pour les noyer comme ça ça évite de les écraser après on n'a pas les doigts plein quoi voilà on fait sa petite récolte de chenilles et on enlève autant qu'on peut alors même si c'est pas pratique assez rapidement on en récolte quand même pas mal de toute taille et chaque chenille en moins est une chenille qui pourra pas faire de dégâts qui pourra pas devenir un papillon qui pourra pas se reproduire si les mairies instaurer je sais pas moi un prix pour la récolte de chenilles je sais pas quand quelques euros par bocal plein pense que les gens iraient peut-être faire ça en fin de journée les week-ends et ça pourrait débarrasser les buis de de toutes ces virales bon ça c'est une méthode pas très pratique mais qui peut aider ponctuellement petite échelle et pour limiter un peu les dégâts sur une zone très ciblée en faisant ça ça m'a permis de bien voir aussi vous c'est qu'on pouvait trouver la nouvelle génération donc souvent là aux aisselles c'est tout collé là par exemple tout amalgamé à mon avis on va trouver des voilà des tout petits cocons avec des tout jeunes chenilles qui était bien planqué voilà on voit bien quand c'est comme ça voilà la soie normalement tu n'es pas déjà sorti devrait y avoir une jeune chenille là dedans mais voilà c'est assez pas encore sorti voilà et ça ça agglutine vraiment là où les feuilles sont retenues donc même les feuilles qui ont séché qui tombent qui sont agglutinés avec les fils de soie et ben c'est là qu'elles vont pouvoir se développer donc il faut vraiment cibler un peu partout et ça colle bien ça colle bien à chaque fois là j'ai regardé parce que quand ça colle bien comme ça c'est qu'il y ait de la soie et la chenille donc au début bien sûr elle bouffe la feuille dans laquelle elle est tranquillement dans son petit cocon de soie puis dès qu'elle n'a plus rien après elle va ailleurs mais elle est bien protégée au début deuxième chose qu'on peut faire c'est éliminer tout le feuillage qui a dedans avec un outil par exemple un râteau enfin éliminer tous les fils les feuilles qui s'agglutinent vraiment essayer de coiffer ça là il n'a plus rien à perdre le pauvre but donc on essaye de le dégager de tout ce qu'il y a tout ce qui à l'intérieur c'est bien aussi de le sortir parce que elle s'en fiche que ce soit le bordel là-dedans au contraire ça les protège là par exemple je vois que l'invasion elle s'arrête à peu près à ce niveau voilà là il ya des chenilles des feuilles collées avec des des tout petits tout petit cocon et des toutes jeunes chenilles donc une nouvelle génération ça arrive à peu près jusque là donc on va dire tout ce qui est au delà c'est perdu voilà cette branche en périphérie jusqu'au sol elle est foutue mais voilà techniquement c'est si je le taille et là bas il va repartir une boule de près un tiers de sa taille initiale je vais quand même laisser pour voir comment il se débrouille mais après faudra taille on aura du sec forcément mais ça c'est une chose à faire les vider les assainir on peut les taper aussi tout ce qui colle bien c'est pas qu'elles sont vraiment coincées dans les petites branches c'est que c'est tissé ça c'est des cocons anciens ou nouveaux dans tous les cas ça se colle de partout et ça abrite des chenilles en faisant ça aussi ça permettra de dégager les bases et de faire rentrer de la lumière et le but pourra éventuellement refaire des feuilles d'en bas et essayer de refaire un peu de photosynthèse au plus vite pour retrouver une santé quoi mais c'est pour ça qu'il faudra traiter pas c'est fait ils vont pas faire long feu il n'y en a pas beaucoup et les chenilles sont encore là donc il faut bien assainir la boule si c'est tout tenuée c'est beaucoup plus compliqué une fois que vous avez fait tomber tout ça au sol si vous êtes si vous avez des buis qui sont près d'un gazon ramener tout ça un peu sur le gazon et là vous pouvez passer la tondeuse aspirer tout ça et mettre ça au compost ou dans votre tas de gazon avec la chaleur la fermentation puis l'asphyxie générale ça va ça va les tuer sinon bah ratissez mettez ça dans un endroit si c'est la période où vous pouvez brûler brûler fin on n'est pas censé brûler du tout mais vous pouvez mettre ça dans un incinérateur de jardin ou simplement voilà fait un tas quelque part bâcher le que tout ce qui est dedans crève et ça devrait déjà faire l'affaire donc là on aura débarrassé les buis d'une grande majorité des chenilles qui étaient dessus en les secouant comme ça ça me permet aussi à tous toutes les branches d'être exposés parce que maintenant ce qu'on veut protéger c'est l'écorce parce que c'est ça qu'elles sont en train de manger et si l'écorce elle se fait bouffer le but est condamné sur celui ci par exemple c'est pas tout à fait pareil qu'à côté il ya tellement de fils de soie que là aussi ça sert à rien d'aller plus loin si on les enlève pas rien que déjà en faisant comme ça on peut faire la barbe à papa déjà il faut virer tout ça ça c'est de la garance voyageuse mais pas du tout attaqué en plein dans les buis mais les chenilles ne s'y intéressent absolument pas alors en dégageant tout ça en rendant de l'accès à l'intérieur de la plante on va aussi favoriser un autre type de lutte là c'est une lutte totalement passive de notre part c'est redonner accès aux auxiliaires et aux prédateurs même s'ils sont pas encore trop sur le coup mais en tout cas leur donner accès à l'intérieur de la plante pour manger les chenilles donc les mésanges s'y attaque tout comme elle s'attaque aux chenilles processionnaires une chose que vous pouvez faire c'est mettre des nichoirs dans votre jardin mettez en autant que possible pour voilà ramener de la vie ramener des populations d'oiseaux les mésanges les moineaux et de leur plein d'autres peut-être même les rouges-gorges je sais pas trop mais de leur plein de petits oiseaux comme ça qui peuvent s'en nourrir donc il faut essayer de favoriser leur retour dans les jardins pour qu'ils puissent lutter directement pareil pour les frelons s'il ya des fils ils pourront pas rentrer si c'est dégagé il ya peut-être plus de chances qu'ils y pénètrent tous les prédateurs en général vont pouvoir du coup accéder aux chenilles elles seront moins protégées et le temps qu'elles refassent des films à leur population aura quand même des crues donc c'est quelque chose à faire il ya aussi les chauves-souris vous pouvez aussi faire des abris à chauves-souris il ya des tutos sur internet pour faire ça des articles et tout les chauves-souris s'attaque aux papillons mais elle raffole pas trop de ça apparemment je crois qu'à force de bouffer du buis les papillons après quand ils quand ils deviennent des papillons ils sont pas super appétissants mais elles peuvent quand même en manger pas mal donc les chauves-souris les moineaux les mésanges les frelons peut-être les pinces oreilles et divers aux auxiliaires qu'on a déjà dans les jardins qui vont pouvoir accéder si les chenilles sont totalement cloisonné protégé de l'environnement et ben de toute façon ils pourront pas s'y attaquer si au contraire on leur donne des brèches il ya des chances qu'ils se fassent bouffer maintenant lui qui est bien dégagé je vais pouvoir passer aux autres modes de traitement alors là on imagine qu'on était dans le tout début de saison au printemps et sur ils n'ont pas cette gueule puisqu'ils n'ont pas encore été attaqués mais c'est les actions que vous allez pouvoir faire au printemps regardez s'il ya des attaques les enlever à la main et essayer de nettoyer les buissons de ce qui est déjà contaminé pour retraiter ça au plus vite et là on n'en avait pas encore à faire aux papillons on n'en a pas encore vu donc les signes ne sont pas forcément très parlant ce qu'on peut faire justement du coup pour savoir si on va être infesté c'est de se procurer un ou plusieurs pièges à phéromones alors là les éléments que je vais vous les produits que je vais vous montrer j'ai tout trouvé sur mano mano il ya vraiment une bonne sélection de tout tout ce qui m'intéressait donc je me suis pas pris la tête j'ai tout pris là bas et ils ont justement donc ce type de piège ça c'est ça va être une manière d'être alerté c'est pas avec ça qu'on va éradiquer le problème parce qu'il y avait tellement de papillons que c'est pas avec un petit piège comme ça qu'on va pouvoir solutionner le problème donc en gros c'est tout bête ça pourrait se fabriquer aussi d'ailleurs on a un récipient qu'on va assembler ensemble vous voyez à quoi ça ressemble alors son rôle ça va être d'attirer les papillons mâles justement grâce à l'utilisation d'une phéromone donc c'est pas du tout chimique on répand pas de produits chimiques ni quoi que ce soit c'est utilisable dans tous les modes d'agriculture c'est totalement inoffensif pour vos animaux vos enfants la famille le jardin tout c'est juste purement voilà basé sur les phéromones donc le papillon mâle va être attiré par l'odeur va venir se piéger là dedans tous les jours vous venez voir s'il y en a et comme ça vous aurez un témoin de ce qui se passe s'il n'y a rien c'est bon signe si commence à y avoir des papillons il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup de toute façon si vous en avez un ça veut dire qu'ils sont là et à partir de là vous pouvez vous préparer au traitement curatif à surveiller de très très près vos buis ça va de toute façon pas prendre beaucoup de temps avant qu'ils soient totalement contaminés donc ça ce sera la première génération de papillons de l'année et on va rassembler ça tout de suite voilà ce qu'on a avec ce modèle bon je pense qu'ils sont tous à peu près pareil le principe en tout cas est le même donc on a le capuchon on a l'entonnoir on emboîte les pièces ensemble voilà ici il conseille de remplir un tiers de flotte on n'est pas obligé de mettre de l'eau c'est juste pour que les papillons qui vont venir se piéger là dedans mais il se continue pas à voler là dedans pendant 36 ans ensuite on ouvre le paquet des capsules de phéromone j'ai pris celui là parce que il y avait deux capsules avec chaque capsule permet de tenir trois mois ça je le mets dessus voilà j'ouvre le petit truc j'espère que je vais pas m'en mettre dessus je vais attirer les papillons mâles je l'ouvre juste comme ça mais je laisse je le mets dedans je mets le petit capuchon dessus et je l'emboîte sur le dessus du piège donc quand on voudra remplacer la capsule de phéromone on soulève ça on remplace le truc et on laisse tout en place voilà et là la petite ficelle c'est pour pouvoir le pendre dans un massif soit dans un buis soit à proximité c'est tout bête c'est très facile à mettre en oeuvre alors c'est sûr que quand ils conseillent d'en mettre un par massif ça peut vite devenir très très cher donc c'est pas une méthode de lutte c'est une méthode de détection ça je vais le placer dans cette haie de noisetier pourquoi parce que la première fois que j'ai vu tous les papillons je suis je passais le long de cette haie et ils sortaient tous de là en nuée donc c'était il ya apparemment ils aiment bien rentrer là dedans et de toute façon quand ils sont au stade de papillons ils se nourrissent pas de buis et c'est des papillons butineurs donc ils butinent des fleurs les sucs des fruits enfin tout ce qu'ils trouvent mais il s'attaque pas aux buis à ce stade là c'est vraiment les larves les chenilles qui s'y attaque mais je vais le mettre ici un peu à l'abri quand même facile d'accès voilà et là on va laisser la nature faire son travail ça fait un petit moment que j'ai plus revu de papillons et vu la grosseur de certaines chenilles qu'on voit dans le coin je pense qu'il va pas tarder à y avoir la nouvelle génération une autre petite chose que j'ai observé justement dans ce noisetier c'était où c'est des chrysalides les restes de chrysalides enfin qui ont déjà éclos à lui ou putain je l'ai vu tout à l'heure à la voie juste ici donc ils peuvent éclore ailleurs moi ça peut être d'autres papillons je pas un expert non plus mais vu la quantité qui avait c'est certainement ça donc pareil n'est ce pas forcément il se transforme en papillon oh putain mais attendez on parle de ça c'est quoi là alors ça n'est pas j'ai eu peur suffisait d'en parler pour qu'ils arrivent enfin ils vont venir tôt ou tard mais là ça n'était pas oui en tout cas ils peuvent faire leurs infos dans d'autres arbres bien sûr pas seulement dans les buis puisque c'est pas une période où ils se nourrissent mais par contre les femelles vont ensuite pondre dans les buis pour que leur progéniture est tout de suite des de quoi manger et là c'est des centaines et des centaines d'eux par femelle et par génération maintenant avant de passer aux méthodes de lutte bactériologique ou chimique il ya encore des choses qu'on peut faire pour attraper les papillons cette fois de manière plus importante que juste des pièges à phéromones donc quand vous avez détecté la présence de papillons grâce aux pièges vous allez pouvoir mettre en oeuvre un ensemble de techniques très simples très basiques pour capturer un max de papillons si on attrape des papillons on attrape du coup des femelles et on évitera qu'elle puisse aller pondre dans les buis et ainsi on va bien bien limiter la prolifération des chenilles alors c'est tout con ça va être basé sur deux choses la lumière et l'eau le plus simple dans un premier temps c'est d'avoir une bassine d'eau et un moyen de l'éclairer la nuit donc là l'exemple il va pas être très parlant mais par exemple là j'ai une une baladeuse rechargeable que je peux mettre à côté de la bassine ça va éclairer l'eau ça va attirer les papillons ils vont venir dedans et se noyer on peut rajouter un peu de savon noir par exemple ou du liquide vaisselle biodégradable pour que ça rende l'eau un peu plus collante donc ils vont se noyer plus vite et ça mieux les éviter que certains se renvole mais en général ça fonctionne très bien donc là c'est une toute petite bassine on peut faire pareil avec une petite piscine gonflable comme ça pour les bébés on éclaire la piscine et ça va vraiment bien les attirer on peut aussi utiliser des bocaux comme ça donc là en fait celui-là c'était un sun jar c'est une petite lampe solaire comme ça là on a un petit panneau solaire qui recharge le jour et en dessous on a une petite led qui éclaire le bocal la nuit ça fait des petits photophores sympa pour le jardin en quoi donc là par exemple c'est pas très puissant mais ça peut déjà en attirer on met ça dans la bassine et la nuit la lumière va les attirer autour et vont se piéger là dedans ça on peut en mettre pareil plusieurs dans le jardin à différents endroits si on a juste des bocaux on peut aussi mettre une bougie dedans vaut mieux mettre une bougie là j'ai testé hier avec une petite bougie comme ça c'est pas ultra puissant mais ça fait un peu lumière vaut mieux mettre une bougie un peu plus grosse pour faire plus de lumière ça aussi on peut le mettre dans l'eau comme ça et ça va attirer et on peut aussi par exemple prendre si on veut vraiment avoir la plus grande surface on prend une brouette un panneau blanc une planche n'importe quoi quelque chose qui va bien qui va être bien lumineux je le mets comme ça on le cale on éclaire ce panneau pareil de la même manière avec une lampe genre comme celle ci n'importe quoi une balle à deux si vous avez une rallonge mais si c'est un peu plus éloigné dans le jardin on peut éclairer le panneau mettre de l'eau ici les papiers vont venir là ils vont s'exciter tout ils vont finir par aller dans l'eau et se noyer donc là ça c'est une méthode qu'on peut facilement mettre en oeuvre déplacer dans le jardin dans différentes zones c'est très facile à faire si vous n'avez pas un tableau blanc mais on peut très simplement peindre un bout de planche en blanc ou juste mettre une planche en bois brut et l'éclairer ça va c'est la lumière qui va les attirer voilà un peu incliné comme ça ils vont tomber facilement là dedans pareil pour la petite piscine on peut trouver un moyen de mettre devant le tout c'est que ça ça les attire et que ça soit le plus efficace possible j'ai vu aussi une vidéo sur internet d'un maire d'une commune je sais plus je sais plus laquelle mais où il y avait une méga invasion de pyrale et il avait mis un panneau blanc comme ça dans son jardin plus grand bien éclairé il ya des centaines et des centaines de papillons qui venaient dessus et lui ce qu'il faisait avec un aspirateur industriel il est aspiré et ça permet de bien réduire les populations aussi bon c'est pas pratique faut intervenir pour cette méthode mais ça sera quand même efficace chaque papillon en moins et d'une menace en moins donc voilà ça c'est des méthodes qu'on peut mettre en oeuvre qui sont faciles à faire et qui vont vraiment éliminer une belle quantité de papillons déjà donc si tout le monde fait un peu ça dans ses jardins ça ça peut contribuer à lutter contre cette invasion maintenant on va devoir passer au traitement curatif donc on va devoir agir directement sur les chenilles et leur prolifération pour ça j'ai sélectionné deux produits donc deux produits uab c'est à dire utilisable en agriculture biologique d'origine naturelle biodégradable et avec le moins de conséquences sur l'environnement et la faune autre que ce qu'on veut traiter d'abord je vais vous parler d'un insecticide choc à base de pyrétrine donc la pyrétrine produit par certaines plantes comme le pyrétrine et les chrysanthèmes va être un produit neurotoxique pour tous les animaux à sang froid donc c'est pour ça qu'il va vouloir l'utiliser de manière très restreinte ça veut dire qu'il va s'attaquer aux insectes tous les insectes il va pour il va s'attaquer également aux poissons et aux reptiles donc on va pas s'amuser et pendre ça près d'un d'un point d'eau toujours épargner les points d'eau si vous avez des buies autour des points d'eau ça va de ça va demander une application très 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 soigneuse voire éviter l'application de ce genre de produit parce qu'on peut contaminer le point d'eau et tuer ce qu'il ya dedans ce produit va donc provoquer la paralysie de la bestiole qui va le recevoir donc là c'est des pyrétrine d'origine végétale pas de synthèse je sais pas si ça existe d'ailleurs de synthèse mais toujours dit que là c'est d'origine végétale et mélanger avec de l'huile de colza pour le côté nappant pour ça tienne sur les feuilles et sur les larves donc ça va les les paralyser et vont mourir tout seul bien sûr on a toujours les indications inscrites dans le sur les sur les étiquettes il faut bien les lire bien lire les précautions d'usage les doses à appliquer regarde éventuellement sur site du fabricant parce que c'est pas non plus anodin donc ça cet insecticide choc va tuer tous les ravageurs qu'il ya sur la plante pas que la pire à du but tous les insectes qui vont s'y trouver vont mourir de l'application de ce produit également les adultes les larves et les oeufs donc ça va tout tuer s'ils sont en contact c'est pour ça qu'il faut bien dégarnir la plante fin quand elle a celle que je vous ai montré qui ont déjà lève le feuillage atteint et tout si c'est un but en tout début d'attaque faudra bien rentrer dans le feuillage et essayer de pulvériser toutes les faces des feuilles parce que si c'est en dessous que le produit va juste ruisseler descendre des feuilles vous n'allez pas atteindre les chenilles les petites chenilles notamment qui sont en dessous qui se cachent les oeufs et que celles qui sont dans le cocon donc voilà il faudra appliquer ça assez méticuleusement tout en essayant de pas mettre trop de produit ça sert à rien que ça ruisselle que ça tombe par terre donc il faut qu'on ait un brouillard qui puisse aller le plus homogèniement dans toute la plante sans n'en plus en gaspiller l'application de ce produit va se faire tout le matin ou en fin de journée le soir pas en plein soleil pour deux raisons principales d'une les uv vont détruire la pyrétrine assez rapidement donc efficacité moindre puisque sera pas le temps de faire longtemps effet deuxièmement on peut brûler non pour trois bonnes raisons deuxièmement on peut brûler le feuillage en plus c'est une c'est une substance qui va être nappante avec l'huile dedans donc ça va faire effet loupe sur les feuilles donc avec le soleil ça risque de griller le feuillage et puis si c'est pour traiter contre la chenille mais en même temps on fait des dégâts au feuillage avec notre traitement c'est pas terrible et troisièmement on va éviter d'avoir des insectes butineurs tels que les abeilles et d'autres papillons et tous les insectes qui peuvent venir sur les plantes en pleine journée à faire leur boulot donc là si on les leur passe un coup dessus elles vont mourir aussi et c'est vraiment dommageable donc voilà on évite ces moments on va faire ça quand c'est plus calme en fin de journée tôt le matin et là on aura une application et une efficacité optimale avec des dommages collatéraux vraiment le plus maîtrisé possible peu importe les traitements qu'on va appliquer même si a priori c'est sans risque pour les humains et les mammifères on va quand même éviter d'inaler ça à chaque fois qu'on traite on va mettre un masque au minimum un masque à poussière comme ça des lunettes de protection idéalement aussi des lunettes qui sont totalement fermés là c'est plus juste des lunettes de protection contre les projections d'objets mais contre un brouillard de pulvérisation ça peut passer derrière donc vaut mieux vraiment des lunettes qui vont bien vous protéger et éventuellement des gants c'est toujours bien quand on manipule des produits chimiques on va appliquer ça avec un pulvérisateur alors si c'est une petite surface on peut utiliser un pulvérisateur à main simplement là j'ai pris quelque chose de plus conséquent pour pouvoir traiter des plus grandes zones ça va me servir aussi à d'autres choses j'ai pris un truc un peu sérieux qui se met sur le dos on pompe et on applique je vais vous montrer comment comment on va appliquer tout ça vous conseille aussi éventuellement de prendre un jeu de buses ça coûte une dizaine d'euros et ça peut être bien pratique parce qu'ils sont pas toujours livrés avec faille à une buse en général mais pas forcément un ensemble et là on a trois buses avec enfin quatre buses spécifiques un adaptateur coudé celui que j'ai sur l'appareil n'est pas coudé pour traiter différentes largeurs si vous faites le dessus du neué de buis par exemple ça ça peut être intéressant 143 cm de diffusion ça fait un bon truc donc ça ça peut être utile je vous mets les liens utiles dans la description comme ça vous pouvez regarder si ça vous intéresse ou pas j'ai pris celui-là aussi parce qu'il est une buse en laiton donc ça souvent ça a tendance à casser la perche faut faire bien sûr attention quand on visse tous les raccords à pas trop forcer parce qu'on va les casser sinon mais je me suis dit ça sera plus durable seul inconvénient c'est que le bout n'est pas coudé parfois c'est bien pratique pour le dessus des plantes notamment quand elles sont plus hautes que nous et c'est pour ça que j'ai pris ce petit ensemble avec l'embout coudé comme ça ça me permettra d'aller au dessus quand même de sprayer vers le bas le deuxième produit que j'ai sélectionné c'est donc le fameux bt bacillus thuringiensis qui est donc une bactérie il ya différentes variantes là c'est la variante curstachy c'est une bactérie qui une fois ingérée par les chenilles donc lui permet de traiter toutes les chenilles on en entend souvent parler en europe pour le traitement des chenilles processionnaires c'est vraiment efficace ça permet même d'être pulvérisé par avion sur sur des des forêts d'épinèdes des cultes voilà des plantations de de pin de conifères il ya différents types de chenilles ravageuse sur lesquelles cette bactérie va faire effet alors c'est pas la bactérie en elle même qui va poser problème c'est là elle a la capacité de synthétiser une de fabriquer des cristaux alors pas des cristaux au sens minéral mais des cristaux de protéines et ces cristaux ils vont irriter une partie du système digestif et en gros la chenille va ne va plus pouvoir s'alimenter son système digestif va être en arrêt et elle va mourir en quelques jours de faim donc c'est très efficace c'est utilisable en agriculture biologique c'est pas nuisible à d'autres aux autres espèces pareil on va éviter de le respirer on va éviter de la pulvériser à torré à travers c'est le produit de biocontrôle le plus utilisé au monde je crois 90% des solutions de lutte biologique on va dire sont à base de bacillus thuringiensis et lui on peut l'appliquer un peu plus souvent que l'insecticide choc celui à base de pyrétrine il conseille de pulvérés deux utilisations maximales par an j'imagine que ça veut dire en agriculture biologique sinon on ne peut plus avoir l'appellation mais je vais me garder de vous dire de l'utiliser plus souvent j'ai passé d'expérience donc toujours est il qu'on peut combiner ça on peut utiliser celui ci deux fois par an pour des attaques et celui ci plus régulièrement quand on a à nouveau des pyrales qui arrive donc ça peut s'utiliser dès les premiers signes ça va mettre quelques jours il faut que la chenille ingère et quand elle l'aura ingéré c'est pour ça qu'il faut que ce soit de la même manière que l'autre partout sur le feuillage les écorces partout que la chenille finissent par en manger il aura une durée de vie de quelques jours je crois donc c'est la même chose il va être plus vite il va être dégradé par la lumière le soleil les uv peut-être la chaleur aussi donc on va le pulvériser aussi le soir ou le matin tôt le fait de le pulvériser je pense en fin de journée c'est mieux parce que la nuit la chenille continue de manger donc elle va elle va le manger lui il sera pas dégradé par quoi que ce soit on traite toujours en dehors des risques de pluie regardez la météo s'ils annoncent de la pluie même dans quelques heures éviter de traiter parce que ça va lessiver le feuillage et lessiver le produit avec et également dans des moments où il n'y a pas de vent donc là aujourd'hui il ya du vent je vais vous montrer un exemple d'application je vais pas utiliser les produits je veux juste faire une mise en situation avec simplement de l'eau pour les dosages tout est bien indiqué normalement on a une cuillère pour doser là on a le produit ici on a le mode d'emploi et les doses applicables selon la culture à traiter ces deux produits sont également sauf exception sans risque pour les végétaux donc les végétaux tous les végétaux sur lesquels on va appliquer ça va pas détruire le feuillage sauf exception et normalement il ya des mises en garde qui sont inscrites si c'est le cas voilà là par exemple il met une mention sur les fougères les l'antanas des symptômes isolés de phytotoxicité peuvent apparaître voilà mais globalement c'est des produits qui sont à faible risque facile à utiliser et bien sûr utilisable par les particuliers pour un usage domestique c'est on les trouve sur voilà j'ai pris tout ça sur mano mano c'est un site grand public on n'a pas besoin d'un agrément pour traiter ça le tout c'est de respecter les doses maximales par usage et le nombre d'usages maximales par an comme ça on va éviter aussi d'éliminer trop de vies dans les jardins parce qu'il ya quand même des conséquences alors l'avantage avec la pyrale du buis c'est que sur les buis attaqués il ya que de la pyrale du buis ou quasiment que ça et en plus si on traite en dehors des moments de prédation on va pareil éviter les dommages collatéraux et sur les buis pendant qu'ils sont infestés il ya vraiment très très peu d'autres insectes qui vont dedans donc pas trop de risques à ce niveau pour les traitements ne préparez jamais trop de mélange à l'avance vaut mieux en refaire plutôt que d'en avoir trop c'est pas quelque chose qu'on va vider dans les égouts dans la nature ou quoi donc préparez en suffisamment et n'hésitez pas à en refaire si besoin plutôt que d'en faire trop et de pas savoir qu'en faire ça va pas se stocker bien non plus dans le temps peut-être que quelques jours voilà bon je vais pas m'avancer là dessus mais éviter d'en faire de trop en faire et sinon il suffit de se référer aux doses là par exemple quand on a un pulvérisateur comme ça mettez un peu d'eau dedans là on a un petit tamis qui permet de mettre le produit directement dessus bon des fois c'est des poudres un peu épaisse qui ont besoin de se diluer là pour le pour le bt c'est une poudre comme ça donc vous mettez la bonne dose par rapport au volume total que vous avez préparé vous mettez ça dedans et vous remplissez directement sur le tamis comme ça ça va commencer à bien mélanger le tout et le remplir pareil pour ce produit même si c'est liquide mélanger le bien on voit qu'il ya des dépôts au fond donc on mélange bien on se réfère au tableau des doses on met la dose voulue dans le capuchon qui est graduée on verse ici et on complète certains vont peut-être me demander ce qu'on peut combiner les deux produits je vous le déconseille ça sert à rien les deux vont avoir un mode d'action différentes mais tous les deux efficaces donc vaut mieux répartir les traitements surtout si on va se taper quatre générations de pyrale par an vaut mieux répartir un coup au bt un coup à pyrétrine comme ça ça devrait vraiment limiter les dégâts si c'est nouveau pour vous ou si vous le ressortez pour la première fois de l'année ou même avant chaque utilisation je vous conseille de le remplir simplement d'eau au début et de le mettre en marche pour tester l'étanchéité tous les raccords tout à l'heure quand j'ai fait un petit test j'avais un raccord là en haut qui était pas étanche et l'eau me coulait directement dans le dos donc quand vous avez mis le produit dedans ça vous coule dessus c'est pas terrible c'est pas des produits dangereux cela et de toute façon vous conseillerait jamais d'utiliser des produits chimiques et dangereux mais c'est quand même mieux d'éviter d'en avoir sur soi d'une pour gaspiller le produit et de deux c'est un peu dégueulasse donc testé tout à blanc juste avec de l'eau testé vos réglages de buses aussi voir comment ça va se comporter voilà au moins vous êtes paré à partir il a fait un traitement efficace sans mauvaises surprises allez c'est parti on est juste le lendemain où j'avais tourné les prises avec l'installation du piège pour l'instant toujours rien c'est parti pour la simulation là c'est que de l'eau mais je vous résume les conditions comme si c'était en situation réelle donc masque de protection lunettes gants éventuellement matin tôt ou tard le soir pas en plein soleil pas au soleil tout court si possible on s'assure qu'il n'y ait pas trop qu'il n'y ait pas d'insectes qu'on veut pas qu'ils soient dessus des gens s'il y a plein d'abeilles qui s'est ici d'un coup il y avait plein d'abeilles dessus ben là on va pas traiter mais il n'y a pas de raison on va chercher à mouiller intégralement toute la plante toutes les faces toutes les branches sans non plus faire ruisseler le produit ça sert à rien donc voilà faut un peu doser je vous conseille de faire un brouillard fin comme ça ça devrait aller partout sans trop galérer et on va aller de bas en haut haut en bas à droite à gauche en toutes les directions et bien à l'intérieur de la plante également et aussi qu'il n'y ait pas de vent ou que si là il ya du vent au dessus ça souffle pas ici mais bien sûr on évite de faire ça quand il ya du vent parce que le traitement va aller à côté on va contaminer d'autres zones bien sûr pas non plus à côté des points d'eau et encore moins s'il y avait du vent si ça ça avait été le traitement tout est bien humide il y en a eu partout et c'est plus qu'une question de temps avant que le produit agisse sur les ravages alors de la même manière que je viens de traiter avec que je viens de simuler le traitement avec ces deux produits c'est comme ça qu'on aurait fait donc le bt et les produits à base de pyrétrine on peut aussi faire des traitements à base de savon noir vous trouverez pas mal de recettes sur le net je m'attends pas dessus parce que j'ai pas fait de tests c'est pas un produit homologué comme pesticides a priori si je me trompe pas ce qui veut strictement rien dire en termes d'efficacité c'est comme méthode de traitement mais beaucoup de gens ont testé c'est efficace il ya plusieurs recettes sur le net je vous conseille de faire vos propres expériences prenez du savon noir 100% végétal idéalement bio que ça va faire ça c'est vu les composés vu qu'il ya donc des huiles huile de lin huile d'olive par exemple dans celui là et des huiles essentielles en allant sur les chenilles par exemple ça va freiner voir arrêter leur fonction vitale leur métabolisme parce que pour différentes raisons je pense entre autres que vu que les chenilles n'ont pas de poumons par exemple à les insectes et qui respire par les déports sur la peau il ya des choses là dans justement les huiles et tout qui vont être épaisse qui vont colmater leur peau et les empêcher de respirer tout simplement je pense que c'est principalement ça l'effet bien sûr après s'ils mangent les feuilles avec ce qu'il y avait dessus en interne ça doit faire un peu des dégâts aussi donc ça c'est une solution j'ai vu aussi qu'il ya des gens qui font des mélanges dilué à chaque fois ça c'est pas pur c'est dilué pareil dans un pulvérisateur j'ai vu des gens aussi qui appliquaient du purin d'ortie du purin prêle et du jus de consoude pareil des choses qu'on peut faire à la maison qui sont pas homologués mais on s'en mange et voilà qui coûte rien à tester et il ya plusieurs personnes qui rapportent que ça aurait aidé les buis ensuite à se régénérer à reprendre un peu de vigueur après les attaques donc vraiment des trucs à tester et bien sûr il ya probablement de très nombreux autres produits et méthodes de lutte on fait peut-être pas tant que ça mais il y en a quand même encore d'autres chacun doit faire ses expériences partager avec les autres n'hésitez pas dans les commentaires sous cette vidéo à nous dire ce que vous avez pu trouver comme comme méthode efficace ou pas aussi à dire ce que vous avez trouvé de qui était moins efficace ça sera toujours très intéressant l'essentiel c'est que chacun s'y mette un peu pour essayer d'endiguer cette invasion en attendant qu'un hypothétique équilibre naturel puisse se refaire on est les humains le seul vrai prédateur de la pyrale du buis donc pour l'instant on doit vraiment essayer de lutter contre ça le mieux possible et surtout en faisant pas de dégâts collatéraux le moins possible voilà j'ai fait un peu le tour de la question alors bien entendu comme je vous reprécise que je suis novice en la matière donc tout ce que j'ai dit peut être approfondi vous pouvez aller complémenter ces informations mais c'est vraiment pour essayer de répandre ces méthodes qu'on les applique quand on peut si vous êtes dans un cas comme le mien ça sert à rien je vais quand même appliquer ces méthodes sur mon terrain pour pour voir comment comment ça évolue ce que ça donne si j'arrive à sauver un peu de ce qui reste des buis mais vu que tout le reste est envahi c'est quasiment peine perdue je pense rien quand ça m'a mis quoi quatre jours pour filmer ces différentes séquences et celui et ben il a déjà encore pas mal jauni vous le voyez peut-être pas de votre point de vue mais il y'a quand même pas mal de deux jaunes qui s'est répartie un peu partout donc elles sont partout les pyrales et je vous dis même pas tout le reste qui continue à sécher de plus en plus et là le prochain gros problème qui risque d'y avoir c'est le risque d'incendie maintenant que tout ça c'est hyper sec c'est extrêmement inflammable et si ça se met à brûler entre les herbes et les buis le bois du buis les brindilles les feuilles sèches et tout ça peut brûler des pans entiers de collines alors vous allez me dire ça va ça va éliminer toutes les pyrales mais voilà les conséquences d'un incendie comme ça ne serait quand même pas génial pour le paysage l'environnement la biodiversité donc ce serait bien de pas en arriver là donc pour cette année c'est un peu fichu mais pour les autres années commencer par les pièges comme ça si vous voyez des papillons n'hésitez pas à le dire à vos voisins aussi comme ça on augmente la vigilance et on peut tout de suite agir et limiter le plus possible pour l'instant je vois que ça comme méthode à part passer avec des avions et des hélicos pour tout asperger de bacillus turingiensis je crois pas que ça va se faire de sitôt voilà en espérant que les buis ont assez de ressources pour repartir au moins du pied ça je pense que oui mais ça va quand même fortement dénaturer le paysage et puis bien sûr tous les gens qui gèrent qui ont des jardins à la française ou avec voilà des des grands massifs de buis taillés comme ça entretenu depuis des années je suis vraiment désolé pour vous j'espère que vous arrivez à limiter les dégâts et que ce phénomène va passer j'espère que c'est qu'une mauvaise passe mais bon ça va être parti pour s'installer donc on a intérêt à s'y préparer et à y faire face de toute façon on est en plein dedans en tout cas n'oubliez pas c'est en faisant qu'on fait il ya d'autres méthodes encore je vous ai pas parlé de tout parce que ça prendrait énormément de temps déjà que cette vidéo est bien longue il ya aussi les méthodes pour voiler les plantes si vous avez un buis infecté le voilé pour pas que l'invasion se répande aux autres et inversement si vous en avez un qui est parfaitement sain et d'autres qui sont attaqués pareil lui mettre un voile pour le protéger voilà les différentes méthodes n'hésitez pas à les partager comme ça on fait un peu une base de données de de tout ce qui marche le mieux en espérant que le plus de monde possible pour aller les appliquer je crois qu'on a quand même différentes méthodes intéressantes et pas forcément onéreuse on n'est pas du tout obligé d'acheter des produits comme je vous ai montré ou dans tout cas pas des produits onéreux le savon noir ça coûte pas cher on peut essayer avec ça à faire du purin d'ortie tout ça on peut tester maintenant j'ai plus qu'à vous souhaiter bon courage pour lutter contre ça je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo et on verra bien ce que ça donne je vous ferai un retour bien sûr si j'ai quelque chose à montrer par rapport au traitement que j'ai fait si je trouve qu'il ya quelque chose d'efficace ou pertinent ou utile à dire bien sûr je vous en ferai pas mais j'y crois pas trop malheureusement dans mon cas allez en tout cas prenez soin de vous et de vos jardins et à très bientôt au revoir bon